Et salut à tous et bienvenue pour ce tuto sur comment faire la guerre et comment on joue à l'Europe Universalis. Qu'est-ce qui est important pour la guerre ? Parce que la guerre, c'est évidemment la base du jeu, puisque pour conquérir, il faut faire la guerre. Donc, il faut savoir beaucoup de choses très importantes. Premièrement, on va parler déjà de ce qu'on voit sur la map qui concerne la guerre. Donc, vous avez vos points de puissance militaire qui sont importants parce que c'est avec ça que vous développez les technologies militaires et que chaque technologie militaire vous donne des avantages qui sont importants à avoir. Vous pouvez voir à chaque fois les avantages que vous ajoute la technologie ici. C'est une première chose à savoir. Deuxième chose à savoir, c'est l'interface militaire, celui-là avec le petit casque. C'est celui qui vous donne toutes les informations dont vous avez besoin quand vous allez partir en guerre. Tout ce qui est important à savoir sur votre pays. Ici, on a 13 de tradition terrestre. Il faut savoir que plus la tradition terrestre est haute, plus vous avez de morale terrestre, plus votre armée revient rapidement au combat, plus vous avez une bonne capacité de siège. Et aussi, plus vous avez de bons généraux. Et meilleurs sont vos généraux, plus facilement vous allez gagner les combats. Parce que ça vous donnera des points de plus sur vos lancers de dés. C'est ça qui est important. Là, vous avez la discipline. Plus la discipline est haute, plus vous faites de dégâts à l'équipe adverse. Enfin, à l'équipe adverse, aux soldats adverses. Plus votre discipline est haute, plus vous allez tuer des adversaires. Ce qui fait que, même avec une armée plus faible, si vous avez une haute discipline, vous pourrez détruire l'armée adverse. Puisqu'ils perdront beaucoup d'hommes. Donc c'est ultra important. C'est très important en late game, en early game. Il vaut mieux privilégier le moral que la discipline. La défense des forts, c'est votre capacité à défendre vos forts et à empêcher l'adversaire de prendre vos forts. Le ratio infanterie-cavalerie, c'est combien vous pouvez avoir de chevaux par rapport au nombre d'unités à pied que vous avez. De manière générale, on privilégie quand même, je vous expliquerai la compo, 4 cavaliers, qu'importe, pour n'importe quelle compo. De toute façon, la composition minimum doit rentrer dans ce qui est la largeur de front. La largeur de front, du début du jeu, c'est 20. Donc il faut que vos armées aient 20 de largeur de front. C'est-à-dire qu'il faut que vous ayez au minimum 20 000 hommes. Le mieux étant d'en avoir un peu plus que 20 000. Mais il faut qu'à minima, vous ayez 20 000 hommes. Si vous n'avez pas les moyens de les avoir, c'est pas grave. Mais dès que vous avez les moyens de pouvoir le faire, il vous faut des armées de 20 000 hommes. C'est une obligation. C'est ce qui vous permettra de gagner vos guerres. Ici, vous avez votre capacité de siège à vous, votre capacité à siéger. Là, pareil que la largeur de front, c'est la capacité d'engagement. C'est le nombre de bateaux que vous pouvez avoir. Donc, si la capacité d'engagement, c'est 25, il faut essayer de faire des stacks de 25 bateaux. Si vous pouvez, parce que sinon, ça ne sert à rien. Et là, c'est le nombre de bateaux que vous pouvez avoir. Nombre d'hommes que vous pouvez avoir aussi. La tradition navale, c'est la même chose que pour la tradition terrestre, avec les mêmes bonus. Et tout qui va avec, sauf que c'est pour les bateaux. Idem ici, votre morale navale, par rapport à votre morale terrestre. C'est tout pareil. Et ici, vous avez la longévité des navires. C'est la durabilité. Si vous gagnez des bonus en longévité de vos navires, eh bien, évidemment, vos navires seront moins détruits. Et donc, vous pourrez combattre plus longtemps. Voilà ce qui est de base à savoir et important au niveau de vos armées. Donc, la composition de vos armées, c'est maximum 4 de cavalerie. et à essayer d'avoir quasiment 20 000 hommes de base en tout, quand vous avez 20 de largeur. Ensuite, qu'est-ce qui est important ? Vous pouvez utiliser des conseillers, parce que les conseillers peuvent vous donner, vous voyez, un bonus de morale, un bonus de discipline, Donc, c'est en fait, la discipline ne peut s'obtenir que par bonus. La discipline ne s'obtient que par bonus, pas autrement. Le moral terrestre, lui, s'obtient avec les technologies. C'est le truc à savoir. Maintenant, avant de passer à la guerre, on va parler de ce qu'ils sont, ce que nos amis britanniques, qui parlent anglais, appellent les pipes. Donc, ce qu'on peut dire, on pourrait dire les points. Tout simplement. Donc, vos généraux ont des points qui sont de phase de feu, phase de choc, manœuvre et siège. Donc, si vos points de siège sont hauts, ça augmente votre capacité à faire des sièges. Donc, vous faites plus vite les sièges. La manœuvre, ça fait en sorte que votre armée se déplace plus vite. La phase de choc et la phase de feu, ce sont des phases de combat. Et si vous avez plus de points que le commandant adverse, vous aurez le nombre de points de différence en plus sur vos lancers de dés. Et à l'inverse, si vous en avez un moins, en moins sur vos lancers de dés. C'est ça qu'il faut comprendre. En plus de ça, il faut savoir que vos unités militaires ont elles-mêmes des points. Et que chaque type d'infanterie n'a pas du tout les mêmes points. C'est très important à savoir. Au début du jeu, l'infanterie européenne est nulle comparée à la plupart des infanteries du reste du monde. C'est comme ça. Elle devient forte à partir du tertius, l'infanterie européenne. Avant, elle est plus faible que l'infanterie ottomane. Je vais vous le montrer. Je vais prendre les ottomans. Pour vous montrer la différence. L'armée ottomane, là, vous pouvez voir sur leurs unités de base, les yaya, ils ont 3 pips. J'utilise le terme pipe parce que je ne sais pas trop comment le dire en français. Ensuite, ils en ont 5. Ensuite, ils en ont 7. D'accord. Vous voyez. Là, c'est que pour l'infanterie. Le pire, c'est la cavalerie. La cavalerie musulmane est super à la cavalerie européenne pendant très longtemps dans le jeu. On va reprendre la France. Et on va revoir. Regardez. Déjà, niveau 1, on n'en a que 2 alors qu'eux, ils en ont 3. C'est-à-dire qu'eux, ils ont comme s'ils avaient les deux unités mélangées. Ensuite, niveau 5, on en a 3 alors qu'eux, comme je vous l'ai dit, en ont 5. Donc, on est plus faible qu'eux au niveau 5. Et niveau 9, on en a 5 alors qu'eux en ont 7. Ça veut dire qu'ils ont quand même une avance énorme pendant très longtemps sur les européens. Et après, il faut attendre le tertius pour qu'on soit quasiment à égalité. Auparavant, les infanteries européennes sont plus faibles. Et ces points sont très importants parce que c'est ce qui fait la différence dans vos phases de choc. Ça augmente les dégâts que vous prenez, etc. dans les combats. Et c'est très important. Donc là, je vous montre les infanteries européennes contre musulmanes parce que c'est important. Et on peut regarder la cavalerie, c'est encore pire parce que la cavalerie européenne, vous voyez, on n'a pas de niveau jusqu'au niveau 10. Donc on reste avec les 3. Alors que, par exemple, les ottomans. Je vous montre les ottomans parce que c'est l'exemple facile. Et c'est pour ça qu'ils sont pétés en early game, en fait, les ottomans. C'est parce qu'ils ont des meilleures unités que les européens. Vous voyez, eux, déjà leur unité de base en a plus. Nous, on n'en a que 3. Eux, de base, ils en ont déjà 5. Et ensuite, là, vous voyez, ils gagnent un pipe en plus. Donc ils en ont 7 à partir du niveau 6 alors que nous, on reste à 3. Donc leur cavalerie est très forte. Ce qui veut dire que vous pouvez être en mesure de faire des unités que de cavalerie. Et pour certains pays, ce qui est assez fort quand même. Parce que c'est le même cas pour les hordes et tout qui ont des buffs sur leur unité de cavalerie. Vous pouvez presque faire des armées toute cavalerie avec les hordes. Donc, ça, c'est important à savoir. Hop. En plus de ça, qu'est-ce qui est important à savoir ? Vos rivaux, comme je vous ai expliqué, il faut mettre des rivaux par rapport à ce qu'ils vous ont proposé. Et surtout ce que vous pouvez mettre. Vous ne pouvez pas tout le temps mettre beaucoup de rivaux. Ça vous donne des casus belli. Comment on fait la guerre ? Eh bien, on clique sur un pays à qui on veut faire la guerre. On fait déclarer la guerre. Et là, vous avez cette interface qui est très importante et qui vient d'un des DLC. Je ne sais plus exactement lequel. Je crois que c'est Art of War. qui vous permet du coup d'avoir ce qu'on pourrait appeler le nombre de combattants que vous avez dans chaque camp. Et ça vous permet de savoir si vous avez des chances de gagner la guerre ou pas. Là, vous voyez, on a à peu près égalité en termes d'hommes malgré son alliance avec le Portugal. Donc moi, je sais que je pourrais gagner cette guerre potentiellement. Et c'est très important de faire attention à ça. Notamment après, quand vous choisissez d'être co-belligéré, vous voyez. Comme on le met co-belligérant, il y a la castille qui s'ajoute. Et du coup, il y a les hommes de la castille qui apparaissent. Et ainsi de suite. Vous voyez. Et faire co-belligérant, ça permet aussi que le pays n'ayez pas 50% d'expansion agressive en plus quand vous prenez des provinces. Parce qu'on va venir à ça. C'est aussi important quand vous faites des guerres et que vous prenez des provinces. Il y a des choses à savoir qui sont les cultures. Il faut savoir que l'expansion agressive, ce qui fait que vous avez des coalitions et qui vous empêche de vous étendre trop vite et trop fort. Ce qu'on appelle l'expansion agressive. Marche avec la culture, la religion et notamment le Saint-Empire qui rajoute parce que le Saint-Empire est spécial. Donc il faut savoir que quand vous prenez une province, par exemple, de culture française, tout ce qui correspond à la culture française prend 25% d'expansion agressive. Idem, quand vous prenez une province catholique, tous les pays catholiques prennent 25% d'expansion agressive en plus. De plus, le Saint-Empire ajoute lui-même 50% d'expansion agressive en plus. Pour tous les pays du Saint-Empire, ce qui veut dire qu'en early game, si vous prenez une province de l'Allemagne du Nord, vous avez en expansion agressive plus 50% parce que vous êtes dans le Saint-Empire. Plus 25% parce qu'il fait partie de la culture allemande qui correspond à la quasi-entièreté du Saint-Empire. Plus 25% parce que c'est catholique. C'est pour ça que dans le Saint-Empire, vous pouvez prendre que 3-4 provinces et encore après 2-3 provinces, vous êtes quasiment à 50 avec la moitié du Saint-Empire romain germanique. Et c'est uniquement à cause de ça. A cause de ce fonctionnement, donc c'est important à savoir. C'est pour ça que quand vous faites des guerres, le but c'est d'attaquer différentes cultures, attaquer différentes religions. Parce qu'il faut savoir que si vous attaquez des sunnites, les catholiques n'en ont rien à foutre. Si vous attaquez des orthodoxes, les catholiques et les sunnites n'en ont rien à foutre. Et ainsi de suite. Et en plus, si vous attaquez des cultures différentes, vous n'avez pas cet impact-là. Donc, important à mettre en place. Ensuite, pour vos guerres, n'hésitez pas, si jamais la guerre est coûteuse, à faire des impôts de guerre et des emprunts. Si jamais c'est une guerre qui compte très lourdement dans votre partie et que si vous la perdez, vous pouvez perdre votre partie et être en grande difficulté. N'hésitez pas à prendre à l'appel d'emprunts. Vous finirez probablement par rembourser plus tard. Ne vous cassez pas la tête. Franchement, empruntez, empruntez, empruntez. Et comme je vous ai expliqué aussi, vous pouvez utiliser les emprunts des bourgeois qui sont des... C'est pas celui-là. Ils sont les emprunts bourgeois. Emprunts bourgeois. Qui vous donnent 5 emprunts à un taux de 1%. Ce qui vous permet d'avoir des emprunts presque gratuits, en fait. Donc, très important à utiliser. Autre chose importante. Après, je vais agrandir mes armées pour correspondre à ce que je vous dis. Il faut qu'on dépasse les 20 000 hommes. Donc là, on est à 20 000. J'en rajoute. Alors, hop. Après, on attaquera l'Angleterre. C'est juste pour vous expliquer et vous montrer les choses. Donc évidemment, plus vous améliorez les forts, plus ils sont défensifs. Pensez aussi à supprimer les forts qui sont sur des provinces qui n'ont aucune stade défensive. Au début, vous pouvez les garder si ça empêche les adversaires de passer. Mais une fois que vous êtes étendu au centre de votre pays ou quoi, il n'y a plus besoin d'avoir de forts. Surtout s'ils sont dans des provinces nulles comme au Poitou. Il faut mettre vos forts dans des provinces de montagne. Parce que vous voyez, défense locale plus 25%. Idem pour les collines, défense locale plus 10%. C'est les endroits où il faut mettre vos forts. Parce que l'adversaire va avoir beaucoup plus de mal à prendre ces provinces-là. Il faut savoir que vous avez des malus aussi. Quand vous combattez dans les collines, si c'est vous l'attaquant et que vous ne dépendez pas un de vos forts, vous avez un de lancée de dés en moins. Dans les montagnes, deux. Il existe aussi les forêts et les marées. Les bois, pareil, un. Je ne sais pas s'il y a les marées. Je crois qu'il n'y a que les bois, ça correspond aux marées. Et après, il n'y a rien d'autre. Et un aussi, en moins, quand vous traversez une rivière aussi. Qui est affichée là. Si vous passez votre curseur là-dessus, vous savez entre quelle et quelle province passent les rivières. Autour de la province que vous avez sélectionnée. Vous pouvez savoir par où il est le mieux d'attaquer. Ou si c'est vous qui défendez, vous pouvez traverser, ce n'est pas grave. Donc on va aller jusqu'au moment où on va déclarer la guerre à l'Angleterre. Parce que mon but, on va tout accepter. Parce que mon but, c'est de vous montrer. Là, on s'est maré avec tous nos vassaux. Voilà. Donc là, j'ai 21 de largeur de combat. Ce qui veut dire que mon armée, elle dépasse la largeur de combat. Donc j'aurai 1000 d'infanterie en arrière-garde qui ne combattront pas. Là, on va déclarer la guerre aux Anglais. Parce qu'on peut le faire avec le Cassius Belli Reconquête. On va mettre par exemple le Bessin parce qu'il est proche de là où il y a mon général. Et on va déclarer la guerre. Vous voyez, il a beaucoup d'alliés. Mais c'est pour... En fait, ce que là, je ne veux pas forcément gagner la guerre. Ce que je vais vous montrer, c'est comment se passent les combats. Et ce qui est important à analyser dans les combats. Ah, le pape nous a fait excommunier. Alliez-vous au pape aussi rapidement parce que sinon, il va vous excommunier. Si ce n'est pas la Provence, c'est vous. Là, on s'en fout parce que ce n'est pas une partie importante. Ah tiens, on va... Je peux attraper l'armée Cassienne ou pas ? Pour vous montrer comment ça se passait. Oh putain, il y a beaucoup d'hommes. On s'en fout même si on perd la bataille. Moi, ce que je vais vous montrer, c'est comment on s'en fout ça. Donc, il y a les sièges ici. Comme je vous ai dit, comme Jean Bureau a plus 3, ça augmente 3. Comme là, on n'a pas de marine pour bloquer, il y a un moins 2 automatique. Et un moins 2 qui est lié à la fortification du truc. Ce qui veut dire qu'actuellement, on a moins 1 au niveau de la phase. Donc, à chaque fois, nos lancers de dés, c'est notre lancers de dés moins 1. C'est pour ça que ça va plus ou moins vite, les sièges. Là, je vais vous montrer la phase de combat. On a une armée qui ne correspond pas à toute la largeur de combat. Donc là, vous allez voir la différence. Vous voyez, j'attaque en colline et en traversant une rivière. Donc, j'ai deux fois du malus. Mais mes malus sont compensés parce que j'ai un meilleur général que lui. Et qu'il y a deux différences. Mais vous allez voir, quand il va arriver avec sa deuxième armée, il va remplir l'entièreté de la ligne de combat. Voilà. Ce que vous voyez, il remplit l'entièreté de la ligne de combat. Ce qui veut dire qu'il fait du dégât à toutes mes unités. Alors que moi, je ne peux pas faire du dégât à toutes ses unités. C'est ce que je vous parlais, la largeur de combat. Et ici, vous avez les modificateurs qui sont en présence pour chacune des armées. Et les hommes en présence, évidemment. Et là, il y a écrit le terrain et la largeur de front. Comme ça, vous savez où ça se passe. Même si le terrain est affiché là. On va quitter la bataille. C'était juste pour vous montrer comment se passait une bataille et un siège. Ensuite, on va tricher un petit peu. On va mettre Win Wars. C'est Win-8. Win Wars. Comme ça. Il me semblait. Ou alors, c'est tout collé. Win Wars. Bois. On va mettre le petit help. On va chercher Win Wars. Parce que je sais que c'est Win Wars. A tout collé. Ok. Avec un Win Wars. Hop. Voilà. On a 100% de score de guerre directement. C'est juste pour vous montrer comment se passe ensuite la demande de paix. Donc, en demande de paix, vous pouvez demander des provinces. Évidemment. En fonction du score de guerre. Si vous perdez, vous pouvez proposer vous-même des provinces à l'adversaire. En essayant de faire la paix la plus adaptée. Si jamais vous perdez, parce qu'il faut savoir perdre. Il y a des guerres que vous ne pourrez pas gagner. Le but étant de la faire. Durer le plus longtemps possible en fatiguant votre adversaire pour qu'il vous demande le moins de choses possible. Rétrocéder des provinces dans une guerre. Ce n'est pas grave. Parce qu'après, peut-être que vous les récupérez plus tard en étant devenu plus fort. Ensuite, ce que vous pouvez faire aussi. Demander de l'argent. Humilier quand votre adversaire est un rival. Désormais, il y a la possibilité, lorsque vous occupez la capitale, de piller la capitale. Lorsque vous occupez celle-ci. Les réparations de guerre. La vassalisation. Et ensuite, vous cliquez sur tout ce que vous voulez récupérer. Là. Je triche. Normalement, on ne peut pas prendre ça. Mais là, on s'en fout. On triche complètement. Ça, si jamais vous êtes en guerre contre les anglais, c'est à peu près le résultat qu'il faut sur la première guerre. Si vous n'avez pas perdu trop d'argent. Ensuite, vous envoyez. Ça va vous coûter de la puissance diplomatique si c'était des provinces non revendiquées. Et vous envoyez. Ensuite, ici, vous pouvez lui forcer à relâcher des pays. Mettre fin à des traités ou des rivalités. Le forcer à rétrocéder des provinces. Ou à renoncer à la légitimité sur d'autres. Voilà. Donc là. Là, on a gagné. On va faire nos... Nos arbres de trucs qui nous donnent... Nos arbres de mission qui nous donnent... Des choses pour la conquête. Voilà. Vous voyez, vous avez des bonus avec la France assez vite. Si vous gagnez la guerre de 100 ans, etc. Et là, pour moi, on a vu tout autour de la guerre. Important. N'hésitez pas à faire des emprunts à l'appel. Si vous êtes dans ce qu'on appelle une death war. Donc une guerre de la mort. C'est-à-dire que si vous perdez, vous perdez la partie. Donc il faut à tout prix la gagner. Prenez des emprunts. Détruisez votre pays. Parce que même si vous faites une banqueroute, c'est que pendant 5 ans, vous ne pouvez rien faire. Donc si vous arrivez à pousser cette guerre au maximum, à éviter la banqueroute pendant la guerre et la faire après la guerre. Et bien, vous serez juste vulnérable pendant 5 ans. Et selon le système d'alliance que vous avez réussi à mettre en place, normalement, personne ne vous tapera trop pendant cette période de 5 ans. Bien que vous perdez tous vos points de puissance administrative et que du coup, le but, c'est de les investir dans vos provinces, en développement notamment. Pour ne pas les perdre, puisque vous les perdez totalement quand vous faites banqueroute. N'hésitez pas aussi, comme je l'ai dit, à perdre des guerres et à laisser tomber des provinces aux adversaires. Parce qu'il n'est point grave de perdre. Si vous avez perdu une guerre et que vous devez rendre 3-4 provinces, donnez-les. C'est pas grave. Relâcher un vassal en votre sein, c'est pas grave. Au pire, vous le récupérez plus tard. Il faut savoir, des fois, dans des guerres qui ne peuvent pas être gagnées, embêter l'adversaire, essayer de lui relâcher le minimum, mais de lui relâcher quand même, pour qu'il vous lâche la grappe et que vous finissiez pas une partie par tout perdre, en fait. Ce serait dommage de tout perdre. Il me semble que du coup, je vous ai tout expliqué, puisqu'on a vu l'entièreté de l'interface militaire, les différences ici. Pareil, vous avez les mêmes choses sur les bateaux, vous avez des... des bonus spécifiques en fonction du nombre de canons et tout sur les bateaux, c'est pareil. La construction... Ah non, excusez-moi, je ne vous ai pas parlé des mercenaires. La construction, elle se passe soit par cette interface où vous cliquez et vous construisez, soit vous pouvez le faire directement en cliquant sur les provinces. D'ailleurs, c'est important de savoir ça, parce que si vous contrôlez une province en Anatolie, vous avez un vassal en Anatolie, vous pouvez construire des unités de son type. C'est-à-dire qu'en cliquant sur cette... sur ce... cette chose, vous pouvez... vous pouvez construire des unités du type de son pays. Je ne sais pas comment vous montrer ça, on va déclarer la guerre. Hop, on va remettre Win Wars. Je vais essayer d'en faire un vassal, c'est juste pour vous montrer. Il faut que j'attende. Voilà. On va dépasser le 2 juin, c'est bon. Tac. Donc là, je vais le vassaliser, voilà, on peut. Enfin, on peut. On ne laisse pas le choix, je prends de l'argent parce qu'il va m'en falloir pour... pour construire des unités. Donc voilà. C'est mon vassal. Et si je clique dessus, je peux construire des unités de son type. En fait. Vous voyez, je peux construire des unités Yaya et des unités mus... des unités ou des... ou de leur cavalerie. Il faut savoir par contre que quand vous allez changer vos... vos unités, par exemple, quand vous allez passer de tech et que vous allez les changer, ça va détruire les unités Yaya ou quoi que vous aviez déjà. Mais ça peut être pratique pendant un temps. Vous savez que vous avez un vassal comme ça et que vous allez faire une guerre contre les Ottomans. Vous pouvez prendre un vassal là pour améliorer vos unités pour pouvoir battre l'Ottoman. Et sans forcément... Et si vous ne faites que des unités comme ça, elles regrandiront et tout. Mais vous pouvez abdiquer, on va dire, l'amélioration des unités pendant un certain temps jusqu'à temps que vous ayez des unités qui soient aussi fortes que les unités qu'ont les musulmans. Donc voilà. Je pense du coup que je vous ai expliqué presque tout. Juste les mercenaires, effectivement. Les mercenaires fonctionnent maintenant plus comme Crusader Kings ou Imperator, c'est-à-dire que désormais, avant, vous faisiez pop des mercenaires comme vous faisiez pop des unités. Maintenant, ce sont des compagnies. Donc il faut payer l'entièreté de leur prix en première instance. Et ensuite, vous avez un coup de maintien qui est là comme le coup de maintien de votre armée. C'est ce qu'il faut savoir. Et chaque heure, regardez, il y en a qui ont des petits bonus spécifiques et d'autres qui ont des petits malus. Ça dépend les armées que vous prenez. Donc voilà. Et après, une fois la guerre terminée, quand ce sont des provinces que vous ne légitimez pas, il faut les légitimer, etc. Pendant les guerres, aussi faites attention à votre lassitude de guerre. n'hésitez pas à la réduire dès qu'elle dépasse 5-6 pour éviter d'être trop embêté. Et voilà, je pense que c'est le tout par rapport à la guerre. Il y a aussi le professionnalisme dont je ne vous ai pas mentionné. Il augmente quand vous prenez vos armées et que vous les faites s'entraîner ou quand vous créez des généraux. Il a des bonus qui scale tout seul en fonction du professionnalisme que vous avez. Et il a plusieurs paliers qui vous permettent d'avoir des bonus en plus. Aussi. Voilà ce que je peux vous dire pour la guerre. Normalement, si vous suivez ces préceptes-là, vous devrez gagner toutes vos guerres. n'hésitez pas à construire beaucoup de galères désormais puisqu'elles prennent 0,5 de ligne de combat. C'est-à-dire que si vous avez 25 de ligne de combat, vous pouvez avoir 50 galères en même temps quand vous pourriez avoir que 25 gros navires. Et les 50 galères, du fait qu'elles soient plus que les navires, vous détruisez les navires assez facilement. Voilà pour cet épisode sur la guerre. Le prochain tuto sera sur économie et commerce. Ça se rapproche un peu du tuto de la guerre sur certains points. Notamment sur celui de la maintenance de l'armée. Important en temps de paix de baisser la maintenance de l'armée et de désarmer vos forteresses sauf peut-être celles qui sont importantes ou frontalières. Vous pouvez cliquer désormais sur ce bouton qui vous permet d'empêcher de la désarmée quand vous demandez de désarmer tous vos forts. Ces forts ne seront jamais désarmés si vous considérez que c'est des forts importants. Et voilà. Donc prochain épisode économie commerce. Merci à tous d'avoir suivi ce petit tuto sur comment faire la guerre renouvelée avec la 1.31 parce que comme vous avez pu le constater il y a quelques changements. J'ai rajouté aussi de moi-même quelques trucs que je ne vous avais pas expliqué forcément dans le truc précédent et qui peut vous permettre normalement maintenant que vous avez toutes ces connaissances d'éviter de perdre trop de guerre et surtout de savoir quand est-ce qu'il faut attaquer quand est-ce qu'il faut savoir perdre et du coup d'éviter de perdre vos parties. Merci à tous d'avoir suivi et à plus. Sous-titrage Société Radio-Canada